Ouais, merci. Ok. Bonsoir à tous, je vais prier. Salut tout seul. Papa Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent ainsi que toute sa famille et amie en surabondance. Merci de bénir Robin ainsi que toute sa famille et amie en surabondance. Merci de bénir Gilles ainsi que toute sa famille et amie en surabondance. Merci de bénir tous les frères et sœurs qui écouteront cette étude ainsi que toute leur famille et amie en surabondance. Merci de me bénir ainsi que toute ma famille et amie en surabondance. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le premier et le dernier testament avec beaucoup d'empressement et de joie. Et nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons est exact. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Et merci de diriger cette étude. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Donc n'hésitez pas à poser des questions les amis. Alors ce soir, on va faire sur les 10, sinon rien. Alors, on va prendre le premier texte. N'hésitez pas, c'est dans Matthieu 7, pas Matthieu 5, pas tout de suite. Ce sera vers la fin, lui. Matthieu 7, verset 21 à 23. Et ça t'accloure. Alors, dans la version au starval, je vais vous lire. Donc, Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 23. « Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » » Amen. C'est costaud. Longtemps, j'avais mis longtemps à comprendre ce verset. Enfin, ces versets. Mais c'est vraiment lourd. Et bon, je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire, mais on va voir ensemble un peu rapidement. N'hésitez pas à intervenir aussi. Donc, quand il dit au premier verset, « Ce ne sont pas tous ceux qui… » J'ai eu un message de Nikis sur le groupe d'études, mais je ne peux pas voir. « Ce ne sont pas tous ceux qui proclament, qui annoncent, qui prêchent, même sans cesse, le nom de Jésus, qui entreront, mais que ceux qui font la volonté, la volonté de Dieu, et non pas celle des hommes, bien sûr. » Donc, ça ne sert à rien de prêcher sans cesse Jésus. Même si on fait plein de miracles, même si on fait plein de guérisons, et même si on proclame l'Évangile avec beaucoup de force, si on ne fait pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Et il faut faire la volonté de Dieu, et non pas celle des hommes. Voilà l'étude définie en faisant. Et le mot « connaître » dans la Bible, autant dans le premier testament qui est écrit en hébreu, et une petite partie en araméen, mais c'est vraiment infime, et autant que dans le deuxième testament en grec, « connaître », ça veut dire « relation très intime » ou « relation très personnelle ». Par exemple, souvent quand ils disent « un homme est l'homme connu sa femme », ça veut dire qu'ils avaient des relations très intimes, donc sexuelles. Mais bon, avec Dieu, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Mais ça veut dire « relation très intime, très personnelle », comme par exemple Jean 17, 3, quand il dit « or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ », ça veut dire « or la vie éternelle », c'est qu'ils aient des relations très personnelles, très intimes avec toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus leur dit tout ça ? Il leur dit cela pour qu'ils se repentent, et pour qu'ils reviennent de leur conduite, et qu'ils fassent la volonté du Père, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Parce que tu as beau faire plein de miracles, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Et après, il dit, donc vous imaginez le verset 23, quand il dit « alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité ». Donc c'est comme s'il disait, « alors je leur dirai ouvertement, je n'ai jamais eu de relation très personnelle, très intime avec vous, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité ». Vous imaginez ? C'est des paroles assez costauds à entendre. Et le deuxième texte qu'on va voir, n'hésitez pas ainsi, je vais trop vite, c'est dans 1 Jean 3, verset 4. Parce que quand il dit « métier d'iniquité » ou « métier de péché », qu'est-ce que le péché ? Dans 1 Jean 3, verset 4, il nous dit, est-ce que quelqu'un veut le lire ou je le lis ? Parce qu'il faut que je reste à Matthieu 7, mais je le connais par cœur, mais bon, je ne veux pas paraphraser. 1 Jean 3, verset 4. Il nous dit, je tombe pile dessus, merci mon Dieu. Alors, « Quiconque pêche, transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi ». Donc, qu'est-ce que le péché ? Le verset nous dit la réponse, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, violer la loi de Dieu, transgresser la loi de Dieu, c'est péché. Donc, quand il dit « je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité », donc l'iniquité, c'est le péché, donc métier de péché, métier de transgresser la loi de Dieu, donc métier de transgresseur. Donc, la volonté de Dieu, c'est faire la loi et non pas la transgresser. Si on fait plein de miracles mais qu'on transgresse sa loi, comme disent les jeunes, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Quel rapport avec Mathieu et puis le thèse que tu viens de lire ? Justement, le thèse que je viens de lire, c'était pour définir qu'est-ce qu'était le péché, la transgression de la loi de Dieu. Et donc, quand il dit « retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité », il dit d'abord « je n'ai jamais eu de relation très intime, très personnelle ». Quand il dit « je ne vous ai jamais connus, Jésus », « retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité ». Donc, c'est comme s'il disait « vous qui faites métier de péché ». Donc, ils font carrément du péché leur métier, c'est-à-dire qu'ils transgressent sans cesse la loi de Dieu. D'ailleurs, Éric, le mot ici qui est utilisé en grec pour iniquité… C'est « anomia ». C'est « anomia », oui. « Anomia », ça veut littéralement dire la non-loi. C'est genre… C'est transgresser la loi. Tout à fait. C'est pour ça, on a beau faire plein de miracles, il y en a qui disent « ouais, mais ceux qui font des miracles ou ceux qui prêchent au nom de Jésus, c'est bon, non ? Ce n'est pas bon s'ils ne font pas la volonté de Dieu, s'ils transgressent la loi, ce n'est pas bon. » Je n'ai pas trop d'accord, en fait. Comment veux-tu chercher des gens à… comment ça s'appelle ? À les deux portes en portes, bien évidemment. Toi, tu es chrétien. Les gens que tu vas sonner ou que tu vas les frapper, ce sont des chrétiens, tu es d'accord avec moi ? Oui. Bon, on ne sait pas s'ils ont transgressé… Oui, mais là, je te parle… Attends, 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 s'il te plaît. On ne sait pas s'ils ont transgressé la parole. D'accord ? Comment veux-tu par la suite trouver des gens à ce qui est marqué dans la Bible ? Mais là, je ne vais pas leur dire ce texte-là. Là, c'est pour des croyants. C'est pour des croyants qui disent qu'ils font des miracles, qu'ils font plein de guérisons et qu'ils prêchent au nom de Jésus. Donc, c'est des chrétiens. Sauf qu'ils transgressent la loi. Par exemple, si on transgresse un seul commandement, mais je vais le dire. Mais donc là, c'est pour des chrétiens, bien sûr. Il ne faut pas mettre tout sur le… Comme dit le professeur, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Oui. D'accord ? On est d'accord avec moi ? Un athée, je ne vais pas prendre ce texte-là. Je vais lui dire… Un athée, je vais lui dire un Timothée 2, 3, 4 qui va dire « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, il veut que tous les hommes soient sauvés. Bonsoir, Simeon. Bienvenue. On vient de commencer. On a dit deux textes. pour le moment. Salut, Simeon. Bienvenue. 21 à 23. Je vais te finir, Marine Lanteprie. Je suis… Je suis Gilles Decan. Ah d'accord. Moi, je suis de Risse-Orangiste, enfin, Île-de-France. Ok. Et on enregistre, c'est Vincent qui enregistre, ça ne se voit pas, mais il enregistre avec OBS, vu qu'après, on va mettre sur la chaîne YouTube. C'est un peu, excuse-moi, c'est un peu, quand même un peu brutal, ces tests-là, comme M. Anne Mathieu. Oui, mais bon, c'est ce que Jésus a dit. Oui, mais ça, c'est pour… Pourquoi il a dit ça ? Pour que les gens se réveillent, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est des soins qui sont très bien. Là, c'est l'effet, il n'y a plus l'eau. Oui, Marc 7. Vincent, ça résonne vers toi. Après… On baisse un peu ton micro, parce que… Salut Constance, bienvenue. Petit à petit… De toute façon, la phrase de dire loin de vous, je ne vous ai jamais connue, ce n'est pas à nous de la dire, en fait. Bonsoir Constance. Oui, bonsoir Constance. J'ai le temps. Oui, ben oui. Ça, c'est aussi, comme je vous le disais, c'est pour des chrétiens pour qu'ils se réveillent, parce qu'ils veulent qu'ils soient sauvés. Et il dit, c'est bien beau de faire des miracles, mais il faut faire la volonté de Dieu. Est-ce que tout chrétien fait la volonté de Dieu ? Ça, c'est une question à poser. Ça, personne ne fait la loi parfaitement, mais en tous les cas, le vouloir le faire, par exemple… Donc, c'est-à-dire… Le commandement, si on ne rejette pas… Vas-y, 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 vas-y. Oui, non, les deux commandements les plus rejetés, c'est le deuxième et le quatrième. Bon, ben, bien sûr que ne jamais porter de faux témoignages contre son prochain, bon, ben, on l'a tous fait, on le fait tous malheureusement, mais l'apôtre Paul, il nous dit dans Philippiens 6, « Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Déjà, savoir que ceux qui rejettent ouvertement le quatrième commandement, ben, sachant que chrétien, ça veut dire disciple du Christ, donc un disciple, il est censé suivre, imiter et refléter son maître. Donc, quand on dit, « Je suis chrétien, mais je vais à l'Église un autre jour que Dieu a mis en place », c'est pas ouf, quoi. Oui, mais il y a quand même… Il y a quand même un peu de… Comment dire ? Il y a quelque… Je ne sais pas si c'est le mot à dire, comparaison entre faire et le vouloir, on ne parle pas le vouloir, mais le… Philippienne de 13, « Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippienne de 13. Oui, mais j'ai une question, Eric, à te poser et voir aux autres, éventuellement. Bon, vous allez me répondre. Je voudrais bien que les autres se réveillent un peu, qu'on les entende un petit peu, parce qu'a priori, il n'y a que moi qui parle. Est-ce que toi, Eric ou les autres, automatiquement, vous êtes toutes baptisées déjà ? Oui. Je suppose. Est-ce que, étant baptisé, bon, moi, je n'y suis plus, ça, c'est mon problème à moi. Je ne vais pas renouveler pourquoi. Est-ce que, en tant que baptisé, ça soit toi ou les autres personnes, donc vous allez, encore une fois, me répondre, est-ce qu'un jour, vous avez commis une erreur ? On pêche tous. Non. Bon, toi déjà, Eric, OK. Mais que les autres répondent un petit peu. Oui. D'accord. Mais tout le monde commet des péchés. Et c'est pour ça que Jésus donne un avocat. Et Jésus est un... Il a écrit, si vous avez péché, c'est le livre de Jean. Oui, mais tout le monde... Nous avons un avocat auprès du Père et nous confessant nos péchés pour que lui puisse nous pardonner. Et regarde, bon, je serais obligé de prendre ce texte. Je voulais le prendre à la fin, mais je serais obligé de le prendre tout de suite, vu comme ça tourne. Mais sinon, on regarde Marc 16, verset 16. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, donc celui qui ne croira point sera condamné. » Il ne dit pas « celui qui pêche », parce que Jésus, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Mais il dit juste « celui qui croira et qui sera baptisé ». Mais celui qui ne croira pas, il ne dit pas « celui qui n'est pas baptisé », il dit « celui qui ne croira pas ». Parce que regardez, le larron sur la croix, il n'a pas été baptisé, mais il a cru, donc il est sauvé. Mais après, c'est croire qui est vraiment important. Mais après, le texte que je voulais prendre vers la fin, je serais obligé de le prendre presque tout de suite. Ça ne m'arrangeait pas dans le... Mais bon, attendez, on va avancer, parce que peut-être ça reviendra à tes questions, mais parce que j'ai prévu des textes, peut-être que ça te... Bon, pour le moment, c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais attendez... C'est pareil, celui de Marc. Il est mal à ne pas prier. Parce que si tu... Automatiquement, quand tu es baptisé, quand tu vas aller plus loin, tu crois en Dieu. Oui. D'accord ? Mais c'est parce que tu crois que tu te fais baptiser. Mais celui qui ne croira pas, c'est pas tous ceux qui croient qui sont baptisés. Il y en a plein qui se baptisent, mais qui ne croient pas vraiment. Voilà. Et là, c'est de croire. Sans parler. Alors, pourquoi dans tous les cas, c'est Romain qui parle ? Excuse-moi, Romain. Alors, pourquoi demain, demain, il y a trois baptêmes, donc ça voudrait dire que les trois personnes ne croiront pas ? Non, ce n'est pas ça. C'est que... Ce n'est pas... L'acte de baptême d'eau n'implique pas forcément une croyance avant ou après, en fait. Oui, mais tu le dis au moment de ton baptême, à la préparation de ton baptême ? Ah, mais tu peux dire une chose sans le penser vraiment ou sans être pleinement convaincu. Oui, parce que Dieu connaît les cœurs. Donc, on est bien d'accord, vous mentez, dans tous les cas. Ah ben, oui, si tu n'es pas pleinement convaincu, c'est pas... tu n'es pas dans une démarche honnête à 100% ? Et enfin, c'est... Ouais, mentir, je ne sais pas si... Bah si, parce que si tu veux... On va tourner autour du pot, mais bon, c'est intéressant de parler un petit peu. Bon, ouais, ce n'était pas trop le sujet, mais... Non, non, mais bon... Ouais, mais ça rejoint. Oui, donc, c'est-à-dire que demain... Il faudrait que je pose question à Emmanuel dans ce sens-là, mercredi. C'est-à-dire que tu dis donc en disant que tu crois, le jour quand on dit que le baptême enlève tous nos péchés, on est bien d'accord ? Donc, après, c'est-à-dire que tu as menti pendant un temps et tu mentiras tout le temps. Non, pas forcément, parce que je pense que notamment à certains âges, tu n'es pas forcément pleinement conscient de tout ce que tu... de tout ce qu'engendre ton baptême et tu t'en rends compte... J'ai donné un exemple très concret. Il est demandé au baptême adventiste d'adhérer aux 28 créances fondamentales. Parmi ces 28, tu en as une, c'est... Non, 21. 28. Ah, c'est 28, par contre. 28. Parmi elles, tu as une croyance, c'est le don de prophétie qui te demande, et ça, c'est explicite, qui te demande explicitement de prophétier Hélène Watt comme ayant reçu le don de prophétie. Voilà. Moi, je ne connais aucun jeune qui s'est baptisé qui a déjà lu Hélène Watt. Aucun. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se baptisent, qui professent que Hélène Watt est prophétesse, mais qui ne connaissent même pas Hélène Watt ou qui ne sont... Tu vois, c'est pour donner un exemple concret. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément un mensonge, tu vois. Ce n'est pas forcément un mensonge, mais c'est que parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'implique... De la portée. Tout ce que notre action de baptême implique derrière. Et ça, on se rend compte bien souvent après. Et c'est pour ça que tu as des jeunes qui finissent par quitter l'église, enfin des jeunes ou des moins jeunes qui finissent par quitter l'église parce qu'ils se disent « Ah ben tiens, ça, je ne m'en étais pas rendu compte quand je m'étais baptisé. Et maintenant, par exemple, je ne sais pas, je donne une bêtise, je dis une bêtise, mais par exemple, le sabbat, voilà, c'est un exemple grossier, c'est stupide, mais « Ah tiens, je viens de me rendre compte que le sabbat et dans mes croyances auxquelles j'ai adhéré à mon baptême il y a un an, je ne suis finalement pas d'accord avec le sabbat, donc je quitte. » Mais est-ce que ça veut dire que tu as menti au départ ? Non, pas forcément, mais… Parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance, comme il est dit. voilà, tu peux avoir été ignorant au moment de ton baptême, enfin ignorant ou partiellement ignorant, ou tu peux avoir évolué dans ta pensée, enfin il y a plein de… Je vais raconter une anecdote. Et ce que je lui ai raconté, c'est la vérité en plus. C'est un frère d'une église, je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas envie et puis bon, s'il y en a qui la connaissent, je ne vais pas… Et non, je ne vais pas citer le nom de l'église. Et donc, Emmanuel, qui est pasteur dans cette église-là, d'accord, a reçu un maximum de critique des membres chrétiens en disant qu'Emmanuel… Et puis pourtant, cette personne-là est baptisée, d'accord, en disant qu'Emmanuel n'est pas un bon berger, en disant qu'Emmanuel fait pour son bon travail, en disant qu'il n'est pas droit et tout, mais il faut se dire que le pasteur, tu as bien vu Eric, c'était quelqu'un de sympa, il est jeune, c'est sa première fois qu'il est pastoral, mais on va dire qu'il ne cherche pas des brebis, d'accord, et il n'est pas droit dans… Voilà, donc je trouve ça honteux qu'on fasse des jugements sans apprendre à connaître la personne. Oui, je suis d'accord. D'accord ? Donc, on ne va pas plus loin de son bout du nez. Un autre exemple, Emmanuel, pasteur de Caen, parce qu'il y a Caen, le a fait Caen, se sent soué, parce que bon, on se sent soué, j'espère que, qu'il va se réaliser, parce que tout pasteur disait que c'était son grand souhait, ça n'a pas été réalisé, mais bon, on verra bien, que de terminer l'église de Caen, le haut surtout, et puis voilà, donc malheureusement, il y a un membre que maintenant qui était ancien qui n'est plus ancien, il a donné sa démission, pareil, il a mis un maximum en cassant du sucre sur le dos du pasteur, je trouve ça inadmissible. On va à l'église, pour quoi faire ? Est-ce qu'on va à l'église pour juger l'humain ? Est-ce qu'on va à l'église pour écouter ce que Dieu a mis dans la bouche du pasteur ? Tu vois, il y a quand même une guéguerre dans toute église. Moi, j'en ai connu des murs et des pas murs et ça continuera. Et Emmanuel m'a dit qu'il faut prier pour la personne malgré tout. Non, mais je suis désolé, mais bon, il faut peut-être arrêter un peu. Le gars, il a une vingtaine d'années, ce n'est plus un gamin. Et pas à dire qu'à un moment, le pasteur a viré quelqu'un d'un comité d'église. C'est un peu gros. Quoi ? Et pour revenir à ce que tu disais, c'est pour ça, il y a un texte qui me vient en tête, 1 Thessaloniciens 5, verset 11 jusqu'à 14. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites aussi. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, donc par exemple nos pasteurs diacres anciens, et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui vivent dans le désordre ou qui sont déréglés suivant les versions. Consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Et le verset 15, prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et après, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, etc. Mais vous imaginez, c'est vrai qu'on devrait le faire, ça. Et pour en revenir à ce que tu disais, Gilles, ça me fait penser à un autre passage. 1 Jean 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Écoutez bien la suite. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils à la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est important de prier pour nos frères et sœurs témoins de Jéhovah qui ne croient pas en la divinité de Jésus et aux Juifs et aux musulmans et aux athées enfin tous. Parce que celui qui a le Père mais qui n'a pas le Fils il n'a pas le Père non plus. Il y a d'autres textes qui disent celui qui a le Fils a le Père et celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. C'est dans Jean. Donc vous imaginez c'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour nos contemporains. Oui tout à fait. Et justement je voulais juste dire quelque chose par rapport à tout à l'heure ce qui a été dit concernant les personnes qui s'engagent pour le baptême parce que c'est quand même important. C'est-à-dire que lorsqu'on se fait baptiser les personnes qui se font baptiser ils sont au début de leur foi. Donc il y a un texte de Pierre qui est très instructif à Pierre chapitre 2 chapitre 3 verset 21 il dit cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. D'accord ? Le baptême ce n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui. D'accord ? Donc c'est ce qui est dit dans Pierre c'est-à-dire c'est-à-dire que la personne c'est comme c'est comme un engagement d'un Dieu comme si tu te maries avec lui. Voilà. C'est-à-dire que c'est un engagement et l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que tu prends la décision c'est-à-dire repentance, conversion tu crois repentance, conversion baptême et d'ailleurs c'est Matthieu chapitre Matthieu chapitre 28 qui dit dans ce que Jésus dit allez baptisez-les toutes les nations des baptisants voilà au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et après tu les et apprends à garder ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que parce que quelqu'un qui est baptisé elle ne peut pas être parfaite non c'est Ephésiens chapitre 4 le dit bien de 11 à 16 il dit bien que les ministères qui ont été émis apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, etc. c'est pour le perfectionnement des saints c'est-à-dire que c'est une progression spirituelle et lorsqu'on prend toute la Bible on peut prendre n'importe quel patriarche n'importe quel serviteur de Dieu il y a toujours une progression spirituelle la révélation elle a toujours été progressive pour tous les serviteurs même pour Abraham il a grandi Jacob en fait tous voilà donc c'est ce que Dieu nous montre parce que c'est normal on ne peut pas être parfait lorsqu'on rencontre Dieu non c'est on va apprendre et d'ailleurs il y a c'est dans Pierre aussi je crois il a dit que voilà c'est une désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur d'ailleurs voilà c'est écrit dans les épis il y a on donne du lait à ceux qui sont nouveau-nés parce qu'il dit bien vous êtes des nouveau-nés et après on peut donner de la nourriture solide là aussi il y a un autre texte il dit qu'on peut donner la nourriture solide voilà puisque nous sommes une nouvelle créature en Christ comme tu viens de naître tu as des petites choses et puis plus que tu grandis tu grandis etc mais je reviens sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure c'est que effectivement il ne faut pas mentir aux gens il faut dire vraiment toutes les choses clairement et la vérité pour que chacun sait à quoi il est confronté parce que c'est lorsqu'on se fait baptiser que le combat spirituel commence c'est pas avant il y a il y a il y a Bernard qui nous visait c'est vendredi quand on prie même quand on fait une étude biblique ou quoi souvent on demande l'esprit d'accord et donc on est notre bible notre bible nous parle on est bien d'accord et il nous posait la question en nous disant demain vous mettez votre bible sur vos étagères d'accord est-ce qu'elle va vous parler la bible non pas du tout parce que pourquoi parce que vous lui donnez pas vous lui donnez pas l'opportunité de vous parler vous la mettez de côté c'est comme psaume 119-105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier et c'est pareil une lampe de poche si t'as la lampe de poche et que tu l'éclaires pas la nuit tu tomberas c'est pareil avec la bible si tu la laisses fermer elle peut pas t'éclairer alors que si tu l'ouvres c'est comme si tu allumais la lampe mais souvent et c'est un peu marrant parce qu'il nous disait aussi que souvent les gens quand ils prient pour demander l'esprit c'est que ils font seigneur j'ai passé une bonne journée amen voilà point tu vois c'est le genre de prière ah oui non mais c'est comme ça mais souvent c'est des courtes prières mais qui est je peux pas dire bidon mais il y a aucune il y a il y a aucune demande de rien du tout justement quand tu fais une prière c'est pas c'est pas un quart de seconde c'est cinq minutes c'est quoi c'est deux trois minutes c'est trop facile de dire voilà seigneur j'ai bien dormi ce soir ou cette nuit voilà merci oui mais tu sais et il y a je pense qu'il y a aussi le fait que on doit voilà comme le texte le dit nouvelle créature c'est que la personne c'est la responsabilité de ceux qui enseignent de pouvoir apprendre à chacun ces choses là comment tu dois prier voilà je peux t'expliquer comment faire quand tu une fois que tu vas te faire baptiser voilà comment tu peux prier le matin voilà des textes que tu peux voilà tout ça c'est de l'enseignement mais si les frères et sœurs ne sont pas enseignés correctement après on peut pas leur faire le reproche qui font mal les choses je disais ça à mon pasteur parfois il me dit ouais mais il ne vient pas à la réunion de prière sur la machin j'ai dit mais est-ce que tu l'auras appris j'ai un enfant qui met son doigt dans la prise tu vas le frapper etc tu ne l'as jamais dit qu'il ne faut pas mettre son doigt dans la prise de courant mais si on enseigne correctement aux personnes après s'ils ne le font pas c'est leur choix mais au moins on ne peut pas leur voilà mais il faut au départ leur enseigner les choses petit à petit tu es pasteur toi à Siméon non je suis diacre je ne suis pas un pasteur ah tu es diacre d'accord tu es d'accord et donc voilà et et je pense que c'est ce qui manque souvent c'est 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 de dire enseigner aux personnes aux jeunes là par exemple bon excuse-moi Eric petite parenthèse là là j'enseigne avec le pasteur un 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 frère et une une soeur enfin ils vont être futurs baptisés c'est quoi un diacre c'est quoi un diacre un diacre un diacre c'est un serviteur serviteur diacre veut dire serviteur d'accord et voilà et donc il est là au service de l'église voilà pour un certain nombre de choses spirituelles ça peut être matériel aussi voilà et alors juste une petite voilà parenthèse voilà cette soeur que j'enseigne qui doit avoir un peu plus entre 25 et 30 ans elle lorsque je lui ai dit certaines choses elle m'a dit mais pourquoi on m'a pas dit parce que c'est quelqu'un qui était qui est né dans l'église mais bon avant elle ne s'est pas fait baptiser mais bon elle a sûrement fait des bêtises dans sa vie mais lorsque je lui ai dit certaines choses elle m'a dit mais pourquoi on ne nous a pas dit ça lorsqu'on était jeune par deux fois elle m'a dit ça et quand elle m'a dit ça j'ai compris tout de suite parce que je sais que c'est ça le problème aussi dans l'église même les jeunes on ne leur dit pas les choses on attend qu'ils demandent le baptême pour les enseigner non on doit leur faire parce qu'ils sont dans l'église il ne faut pas oublier qu'ils sont sanctifiés par les parents d'accord ils sont sanctifiés par les parents les enfants donc c'est comme s'ils sont déjà sauvés mais on doit les enseigner de la même manière pour qu'ils sachent à quoi le combat à quoi ils sont confrontés et quand on ne leur dit pas ils font des bêtises et puis après on leur fait des reproches mais non si tu les avais enseignés peut-être qu'ils ne feraient pas ou peut-être qu'ils feraient voilà bon excusez-moi excuse-moi mais c'est vraiment très important oui mais t'as raison il faut enseigner il faut enseigner aux gens si on les enseigne après c'est eux qui font leur choix s'ils ne veulent pas ils ne veulent pas mais au moins tu peux devant Dieu tu peux dire que tu as fait ton travail tu as fait ce que tu devais faire je vais te rejoindre à ce que tu dis un peu Simon excuse-moi Eric oui Cindy tu vas la voir mercredi sur Zoom c'est pareil elle ne voulait pas entendre parler de Dieu mais de rien de rien de rien et à un moment elle s'est fait opérer tu vois du coeur et c'est quand c'est jeudi dernier j'étais étonné parce que généralement bon je vais sur bon je lui dis je vais sur Zoom et elle me dit mais c'est quoi ton Zoom j'ai dit c'est une région de prière de ma communauté et jeudi dernier je ne sais pas ce qu'il y a pris elle me dit est-ce que je peux avoir le lien de ton Zoom tu vois et j'ai dit mais moi je ne sais pas comment faire pour avoir le lien donc je lui ai donné le code et on a eu du mal éventuellement par rapport au code et elle m'a dit ok mercredi prochain je vais venir voir ce que ça donne donc peut-être que par la continuité et grâce à Dieu j'espère il faut prier pour que ça se passe bien et qu'elle puisse se connecter donc et par la suite Emmanuel oui oui elle va venir je suis sûr et donc Emmanuel j'ai demandé avec sa permission si je pouvais donner son numéro de téléphone tu vois au pasteur donc il m'a dit oui donne lui et on verra par la suite ce que le Seigneur a l'intention de faire pour elle tu vois donc elle va venir logiquement on va venir mercredi voir ce que c'est tant mieux c'est quoi son prénom déjà tu dis Cindy Cindy alors on verra bien si elle est là mercredi alors si t'es là toi Eric accueille-la gentiment bah oui j'accueille toujours gentiment lol bah oui non je sais bien ça c'est vrai c'est vrai non et oui mais et c'est pour ça j'ai un moment quand elle m'a dit donne moi le lien de zoom j'étais étonné j'ai dit tiens comment ça se fait tu vois avant de lui donner le code j'ai dit oh là et Colette oui bonsoir Colette je sais plus si je t'avais dit bonsoir t'as une question oui j'ai pris le train en marche mais je voulais réagir par rapport aux enfants de ce que vous avez dit que j'ai à peine entendu en fait je connais une famille dans mon église la maman elle avait amené ses enfants à Dieu les enfants étaient mais elle elle avait abandonné c'est grâce aux enfants qu'elle a pu revenir à l'église amen gloire à Dieu les enfants sont assez fidèles à Dieu et grâce aux enfants la maman est revenue à Jésus Christ donc c'est pour ça qu'il ne faut pas il ne faut pas éloigner les enfants de Dieu il ne faut pas baisser les bras les petits il faut les instuir comme le je vais continuer pour eux je vais raconter encore je suis bavard je ne sais pas si tu as vu Eric dans les 28-21 trucs fondamentaux est-ce que croient les adventistes les 28 croyances fondamentales est-ce que tu as je ne sais pas si tu l'as lu et dans ce livre il y a une histoire qu'à un moment le mari n'était pas adventiste la femme ça fait bon ben exemple on est lundi et elle s'est baptisée ça va prochain elle lui dit ben écoute samedi prochain je me fais baptiser elle dit à son mari son mari lui a dit écoute c'est clair tu t'es fait baptiser samedi à ton église je te tue oui je l'avais vu cette histoire et imagine-toi fais bien 2, 3, 4 ça fait beaucoup c'est bon Vincent oui non mais comme il enregistre mais vas-y continue je termine et donc le mari lui a dit si tu prends le baptême je te tue et justement le samedi elle a pris le baptême et son mari était là tu vois que ça prouve bien que oui oui mais Dieu touche les cœurs mais bon bref je ne vais plus raconter une anecdote Vincent non non mais c'est vrai qu'on va avancer mais donc on est pressé pour les autres versets bibliques non je présente non mais c'est très intéressant merci beaucoup mes frères et sœurs j'imagine tu parles de ce livre oui le mien est tout jaune ah oui c'est les 27 c'était les 27 il était un peu vieux oui je l'ai eu c'est la même chose moi il est rouge j'ai les 28 et moi il est blanc mais bon c'est pas bon alors maintenant on va prendre toujours dans Matthieu 7 mais ce coup-ci le verset 24 et le 26 bon on avait vu le premier texte 21 à 23 pour ceux qui ont pris le train en marche et après on a vu 1 Jean 3 verset 4 comme quoi le péché c'est la transgression de la loi et là on va voir le verset 24 et 26 qui dit quiconque donc entend ces paroles que je dis donc c'est Jésus qui parle bien sûr et les met en pratique je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ensuite le verset 26 je fais exprès de sauter mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable et donc bon ben pour faire pour simplifier ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ben il a construit il est sur des fondations solides sur le roc indestructible sur le rocher qui est Jésus et celui qui entend la parole mais qui ne la met pas en pratique ben il est fou et il a construit sa maison sur le sable qui est instable et si c'est un sable mouvant on connait la suite qu'il y a eu la tempête et que la maison elle s'est effondrée alors que l'autre la première maison elle a tenu le coup donc et souvent on ne fait pas le lien avec ce que je vous ai lu avant mais quand il dit c'est bien beau de faire cent mille miracles il y a des chrétiens qui comment dire qui vont faire la volonté de Dieu mais qui ne feront pas de miracle mais les chrétiens qui font plein de miracles mais qui ne font pas la volonté de Dieu qui ne veulent pas la faire ben eux Jésus va leur dire retirez-vous de moi comme on a vu le premier texte donc c'est vraiment et pour vous rejoindre désolé je passe je regarde l'heure ouais c'est bon parce qu'on est censé finir dans 35 minutes environ Luc 6 maintenant si vous pouvez prendre avec moi c'est Luc 6 verset 46 mais ça a un peu à voir même beaucoup avec Matthieu 7 21 donc Luc 6 verset 46 qui dit pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur Seigneur tandis que vous ne faites pas ce que je dis donc si on prend ce verset là pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis avec Matthieu 7 21 qui dit hop j'ai paumé la page voilà je l'ai retrouvé alors Matthieu 7 21 qui dit ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Amen donc si on prend ces deux textes en parallèle ça veut dire que tout ce que je dis Jésus c'est la volonté du Père vu que les deux se rejoignent donc ce que dit Jésus et s'ils ne le font pas c'est la volonté du Père qu'ils ne font pas et donc il ne sera pas sauvé mais il leur dit exprès des paroles un peu secs pour justement qu'ils se rendent compte que que ce qu'il dit il faut le faire que ce qu'il dit c'est la volonté du Père et qu'il faut le faire sinon ça ne sert à rien comme dit l'apotropole par exemple un corinthien 13 sur l'amour il dit ça ne sert à rien si tu donnes toutes tes richesses si tu fais le bien si tu parles la langue des anges tu ferais tout tu connaîtrais tu aurais toute la science du monde entier tu donnerais ta maison toute ta chemise enfin tu donnerais tout ce que tu possèdes si tu n'as pas l'amour ça ne sert à rien et bien c'est pareil on a beau faire plein de choses si on ne fait pas la volonté de Dieu bon après on est tous pécheurs mais vouloir le faire c'est une chose si ouvertement on dit la loi est dépassée c'est bon elle est abolie on n'a plus à faire on est sous la loi on est sous la grâce pardon on n'est plus sous la loi souvent on traite l'apotropole d'antinomiste c'est-à-dire d'antiloi pourtant c'est lui qui a écrit Romains 3.31 quand il dit anéantissons-nous donc la loi par la foi loin de là bien au contraire nous confirmons nous établissons la loi ça ceux qui traitent Paul de contre la loi ils oublient ces textes-là et il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres mais bon bref je ferme la parenthèse ensuite dans 1 Corinthiens 11 verset 1 l'apôtre Paul dira soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ donc en gros il faut qu'on soit les imitateurs du Christ d'ailleurs on porte son nom chrétien ça veut dire disciples du Christ et regardez un marxiste il est disciple de Marx et un marxiste je trouve qu'il va faire plus de choses qu'un chrétien un chrétien il est censé suivre imiter et refléter son maître un marxiste il va suivre imiter et refléter Marx et nous les chrétiens souvent malheureusement on n'imite pas trop le Christ on ne reflète pas trop le Christ mais moi le premier et comme dit l'apôtre Paul Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier moi je suis le premier ex aequo avec lui mais bon il faut vouloir suivre Christ en tout point et par exemple notamment dans les dix commandements Jésus lui il a observé les dix commandements mais je vais y venir au dernier texte désolé je vais juste vous lire aussi 1 Jean 2 verset 3 à 6 si vous avez des choses à rajouter n'hésitez pas c'est vrai que je regarde l'heure on a plus que 32 minutes mais bon 1 Jean 2 1 Jean 2 j'ai tellement de marques pages que je perds ah voilà donc 1 Jean 2 verset 3 à 6 écoutez bien donc retenez que connaître ça veut dire relation très intime ou relation très personnelle et par ceci nous savons que nous l'avons connu donc Jésus savoir si nous gardons ses commandements celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui mais pour celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela nous connaissons que nous sommes en lui celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché Amen mais je vais décortiquer avec vous donc le verset 3 et par ceci nous savons que nous l'avons connu savoir si nous gardons ses commandements donc avec ce verset ça veut dire comment avoir des relations très intimes ou très personnelles avec Jésus avec Dieu c'est en gardant ses commandements verset 4 celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui donc celui qui dit j'ai une relation très personnelle ou très intime avec Jésus mais qui ne garde point ses commandements il est un menteur et Jésus n'est pas en lui parce que je vous rappelle Jean 14 verset 6 Jésus qui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi donc quand il dit et la vérité n'est point en lui c'est comme s'il disait et Jésus n'est point en lui bah oui si on bon après je vous l'accorde on ne peut pas on ne peut pas comment dire pratiquer tous ces dix commandements à la comment dire on ne peut pas on est tous pêcheurs jusqu'à la fin mais on sera de moins en moins pêcheurs mais je veux dire vouloir le faire par exemple dans la chrétienté malheureusement 99% des chrétiens rejettent un commandement et on sait lequel et une autre partie des chrétiens rejettent le deuxième et bon quiconque transgresse un seul commandement mais on va y venir à ce texte là bientôt ben dans deux textes après celui là et le verset 5 mais pour celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela nous connaissons que nous sommes en lui donc et à cela nous avons des relations très intimes ou très personnelles que nous sommes en lui et le verset 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché bon ben si on dit je demeure en Christ ben je dois marcher comme il a lui-même marché et lui il a observé les dix commandements il a on a transgressé un seul vous voyez quand il y en a par exemple avant que je continue il y en a qui disent ben Jésus un exemple il a transgressé le sabbat déjà c'est faux pour deux choses pour deux raisons s'il avait vraiment fait s'il avait vraiment transgressé le sabbat ben ça veut dire il serait transgresseur de la loi donc il serait pêcheur donc il n'aurait pas pu nous sauver donc première chose la plus grosse c'est pas possible il y en a qui vont dire ouais mais il est le créateur il est le rédempteur donc il peut le transgresser il a le droit oui c'est pas une raison qu'il n'a pas le droit mais c'est s'il l'avait vraiment fait ben il n'aurait pas pu nous sauver je vous rappelle juste je vous rappelle juste de Corinthiens 5 hop attendez alors de Corinthiens 5 verset verset normalement c'est que le verset 21 mais j'aime trop ce texte donc 17 à 21 qui dit si donc quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses vieilles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles or toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation vous imaginez la charge d'amour qu'il nous donne non seulement il nous sauve mais en plus il nous donne la joie de pouvoir porter pour sauver d'autres vous imaginez l'immense amour il nous fait une triple joie car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leurs péchés c'est à dire en ne leur ajoutant point leurs péchés et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu et écoutez bien le verset 21 car celui qui n'a point connu le péché il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous nous devenions juste de la justice de Dieu en lui Amen donc vous imaginez il n'a jamais péché Jésus donc si on dit il a transgressé il a transgressé le sabbat il serait pécheur et ce n'est pas possible ça ferait ça ferait de Dieu un menteur et de sa parole aussi donc est-ce que Dieu il ment ? non est-ce que c'est les hommes qui sont limités qui ont mal compris ? ben oui et il y en a ils se placent au-dessus de Dieu et ils disent ah Jésus il transgressait le sabbat et il y en a ils vont dire les pharisiens ils ont dit qu'il transgressait le sabbat alors ils n'aiment pas les juifs ils vont dire le sabbat c'est pour les juifs mais bizarrement quand ça les arrange ah là le pharisien il a dit que Jésus transgressait la loi donc là je crois le pharisien pas tout le reste je m'excuse mais où on prend tout ce que les pharisiens disaient ou rien où on rejette tout ce qu'ils disaient ou rien mais on ne va pas prendre ah ça ça m'arrange ça je vais le prendre ah tiens ça chez les catholiques ça me plaît je vais le prendre ah tiens chez les évangéliques ça ça me plaît je vais le prendre tiens chez les musulmans on peut avoir plusieurs femmes je vais faire la religion à la carte non mais bon il ne faut pas louer Dieu comme nous on le veut mais comme lui il le demande mais bon bref Amen merci donc je passe du coq à la et oui et la deuxième raison que je voulais vous dire quand les pharisiens ils disent ouais il y a six jours pour travailler il faut faire des guérisons et des miracles les six autres jours mais pas pendant le shabbat qu'est-ce que j'ai bon Jésus il leur dit si vous aviez un animal qui tombait dans une fosse le jour du shabbat vous iriez le soulever ce qui est vrai vous iriez le récupérer mais Jacques 4 verset 17 il dit celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas commet un péché donc c'est si Jésus il n'avait pas guéri ce jour-là si Jésus il n'avait pas fait de mer ce jour-là c'est là qu'il aurait transgressé le sabbat et donc on voit bien parce qu'il y a quatre sortes de péchés le péché contre le Saint-Esprit mais un autre jour on verra il y a celui que je vous ai dit 1 Jean 3 verset 4 car le péché c'est la transgression de la loi ensuite tu as Romains 14 verset 23 que celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché c'est-à-dire tu doutes d'une chose tu dis je ne sais pas si c'est péché ou si ce n'est pas péché je le fais quand même pour Dieu tu as péché tandis que tu es convaincu qu'une chose est bonne que ce n'est pas un péché même si c'était un péché et tu le fais mais comme tu étais convaincu que tu croyais que ce n'était pas un péché pour Dieu tu n'as pas péché je ne sais pas si vous me suivez un exemple par exemple le canard il y en a qui disent il faut le manger il y en a qui disent il ne faut pas le manger il y en a qui font partie des animaux impurs il y en a qui disent non il n'est pas dans la liste si tu doutes tu ne sais pas et que tu en manges pour Dieu tu as péché si tu dis non il n'est pas dans la liste donc je peux le manger j'en mange et que c'était vraiment un animal impur pour Dieu tu n'as pas péché parce que tu étais convaincu c'est celui qui n'agit pas par plein de convictions commet un péché et là celui qu'on vient de voir Jacques 4.17 celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas commet un péché il va dire je sais soigner mais je ne veux pas soigner le Shabbat le jour du repos je me repose pour Dieu c'est l'homme avant tout il faut faire le bien au lieu de rien faire mais pour les pharisiens il disait il ne faut rien faire sauf que oui il ne faut rien faire plutôt que faire le mal mais il vaut mieux faire le bien plutôt que rien faire pour Dieu et ça ce n'est pas transgressé c'est Shabbat ou Shabbat ? normalement c'est Shabbat le vrai terme mais bon Shabbat c'est à la française mais bon le vrai terme hébreu c'est Shabbat mais bon et Shabbat Shabbat en hébreu ça veut dire repos effectivement c'est ça tout à fait c'est le verbe ça vient du verbe ouais qui exprime se reposer Yoshev ah bah oui c'est clair et là je me trompe je suis dans Romain 7 au lieu de 1 Corinthien 7 alors 1 Corinthien 7 maintenant écoutez bien ça alors là ça calme enfin ça calme 1 Corinthien 7 verset 19 la circoncision n'est rien l'incirconcision n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu et tout Amen donc vous imaginez cette phrase quand l'apôtre Paul l'a dit à Corinthe devant des Juifs les Juifs chez eux les 10 observer le Shabbat les 10 convenances ça passait en second c'était la circoncision c'était la circoncision la première chose parce qu'un enfant qui naissait la veille d'un sabbat il devait se faire circoncire le 8ème jour après sa naissance donc le 8ème jour s'il était né la veille d'un Shabbat le 8ème jour après sa naissance ça tombait le 2ème Shabbat de sa vie donc un Shabbat et là il le circoncisait et là personne disait ah ben t'as travaillé tu l'as circoncis non parce que c'était la circoncision était au-dessus du Shabbat donc même le Shabbat il circoncisait alors qu'il ne devait rien faire alors qu'il critiquait Jésus qu'il faisait des miracles ce jour-là mais bon comme quoi je trouve ça un peu fort donc vous imaginez qu'un apôtre Paul il ose dire ça c'est limite c'est comme si moi je disais maintenant devant des chrétiens la grâce n'est rien la foi n'est rien il me lapiderait tous mais l'observation des commandements de Dieu et tout c'est un peu comme si l'apôtre Paul avait dit ça donc ça veut dire que le juif d'être croyant juif c'est rien la circoncision d'être croyant chrétien c'est rien mais ce qui compte le plus ce qui est vital ce qui est primordial ce qui est crucial c'est l'observation des commandements de Dieu et il y en a dix il n'y en a pas neuf ou huit ou sept ça s'appelle les dix paroles le décalogue et non pas le novologue neuf ou l'octologue huit ou le septologue sept c'est moi qui invente ces mots mais bon vous voyez ce que je veux dire et dans Jean 14 15 Jésus dit si vous m'aimez gardez mes commandements et il y en a dix comme je vous rappelle il y en a qui vont dire ouais mais c'est aimer Dieu et aimer les autres aimer Dieu de tout son être de tout son cœur de toute sa pensée de toute sa force enfin de tout son être tout entier et le deuxième c'est aimer son prochain comme soi-même je vais être court parce que je l'ai promis oui vas-y de samedi tu vas à l'église exemple d'accord et quelqu'un tombe mal ou a mal aux dents ou je ne sais pas quoi il te demande demain qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais toi je n'ai pas compris il me demande quoi demain non par exemple samedi tu vas à l'église d'accord et tu as une personne qui est gravement malade ouais et autre et on dit que le jour du sabbat on ne doit pas travailler je ne sais pas quoi d'accord c'est le jour de repos ouais donc exemple cette personne-là est malade tu fais quoi le jour du sabbat envers cette personne ben j'essaye de la soigner parce que Jésus il soignait il guérissait le jour du sabbat d'accord et d'ailleurs moi bon quand je travaillais quand je travaillais ça m'arrivait de travailler les sabbats déjà j'essayais de m'arranger pour travailler les après-midi comme ça je pouvais aller au culte le matin et après l'après-midi ben par exemple si je travaillais deux deux sabbats dans le mois je dis une bêtise si si j'étais payé bon ça sera plus simple pour calculer 1500 euros par mois et ben divisé par 20 ça fait 75 et si j'avais travaillé deux samedis je disais deux fois 75 50 150 donc je donnais 150 euros de plus que la dime c'est comme si je travaillais gratuitement ce jour-là parce qu'on doit pas travailler ce jour-là et il y a plein de soignants qui font ça et si c'était que un dans le mois ben 75 j'arrondissais à 80 bon bref je ferme la parenthèse mais mais bon je préférais ne pas travailler mais après il y en avait qui me disaient de Côte d'Ivoire qui était vachement scrupulé il dit ouais tu dois pas travailler ce jour-là même dans le méditation je dis ouais mais attends t'es marrant toi puis il dit dans ce cas-là à ton employeur il faudrait dire paye-moi pas puis il dit mais si je dis à mon employeur je refuse d'être payé le samedi il m'aurait fait travailler tous les samedis pour en profiter donc il ne fallait surtout pas dire ça à son employeur bon bref bon bref je ferme la parenthèse concernant juste enfin bon je ne veux pas te contredire là-dessus mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ai depuis très très jeune parce que j'ai depuis très jeune fait Shabbat je suis né dans Shabbat dans mon église et moi personnellement il y avait une infirmière une soeur qui était infirmière on lui faisait des reproches parce qu'elle travaillait Shabbat bon il faut dire aussi qu'elle faisait exprès d'avoir d'aller enfin bon elle essayait de se libérer parfois mais moi je me disais mais effectivement c'est un métier où tu soignes les gens où tu prends soin des gens et Jésus a dit que tu peux faire du bien le jour du Shabbat et moi je n'imagine même pas une ville où il n'y a que des adventistes ou des gens qui gardent ou même d'autres églises qui gardent le Shabbat et puis on va fermer l'hôpital on ne peut pas fermer l'hôpital on est d'accord les hôpitaux adventistes ils ouvrent donc moi je suis allé à l'extrême je lui ai dit mais mon dieu il y a un truc que je ne comprends pas on lui fait des reproches parce qu'elle est infirmière etc je savage mais s'il n'y avait que nous qui étions dans une ville est-ce qu'on fermerait l'hôpital ? Non donc ça n'a aucun sens donc je trouve que non non c'est pas du tout biblique on va fermer les hôpitaux c'est pour ça il y en a qui dans son arbre on ne va pas chercher les gens qui sont accidentés je lui dis mais c'est quoi ça n'a aucun sens mais c'est pour ça que Jésus il dit comme tu l'as expliqué il faut faire du bien c'est pour ça que Jésus il dit dans Marc 2 verset 27 à 28 qu'il dit j'ai donné le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat et qu'il sachait que le fils de l'homme est maître même du sabbat il faut faire le bien le jour du sabbat c'est comme tu l'as dit tout à l'heure il faut faire le bien il vaut mieux faire le bien que rien faire mais il vaut mieux rien faire que faire le mal et tu vois et vous voyez les pharisiens ils agissaient doublement mal même triplement parce que déjà ils jugeaient Jésus alors qu'on ne doit pas juger c'est écrit même dans le premier testament et en plus ils faisaient du mal le sabbat parce qu'ils jugeaient et en plus un jour de sabbat alors qu'on ne doit pas déjà juger et donc non seulement ils faisaient le mal au lieu de rien faire et ils critiquaient Jésus de faire le bien et qu'il aurait fallu qu'il se repose ou qu'il fasse comme il disait donc vous voyez ils l'épiaient et ils faisaient doublement voire triplement le mal c'est eux qui transgressaient le sabbat mais bon et regardez Jacques 2 verset 10 car quiconque aura observé toute la loi s'il vient à pécher dans un seul commandement devient coupable de tous donc vous imaginez ça veut dire 10 moins 1 est égal à 0 avec ce verset ça veut dire que si on transgresse un seul commandement c'est comme si on les transgressait tous si on pratique que 9 commandements sur les 10 c'est comme si on n'en pratiquait aucun et il y en a qui disent ouais mais ce verset c'est pour les 613 lois juives il dit non parce que le verset 11 le verset suivant il dit en effet celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point or si tu ne commets point d'adultère mais que tu tues tu es transgresseur de la loi donc comme ici sur les 10 commandements on sait que le verset 10 ça parle des commandements un seul commandement commandement à part à part le décalogue c'est vraiment il n'y a que cette chose qu'on appelle les commandements à part quand il dit que je vous donne le commandement le plus fort c'est aimer Dieu de tout son être tout entier je fais un raccourci et le deuxième qui lui est semblable c'est aime ton prochain comme toi-même mais justement je vais y venir bientôt avec le verset suivant enfin dans deux attend dans un, deux, trois trois versets suivants trois textes suivants dans Jean 15 verset 14 Jésus dit vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande dans le commandement il y a commande donc nous serons ses amis s'ils nous faisons tout ce qu'ils nous commandent sinon on ne sera pas ses amis malheureusement et tout à l'heure je vous ai lu 1 Jean 2 verset 3, 6 là je vais vous lire 1 Jean 5 donc 1 Jean 5 hop 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 1 Jean 5 verset 2 et 3 qui dit nous connaissons vous voyez encore le mot connaître qui veut dire nous avons des relations très personnelles ou très intimes ceci que nous aimons les enfants de Dieu c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements car ceci est l'amour de Dieu c'est que nous gardions ses commandements or ses commandements ne sont pas pénibles Amen donc aimer Dieu ça veut dire observer les dix et non pas neuf ou huit ou sept et les dix commandements ne sont pas pénibles à observer bien au contraire d'après ces versets bon après les observer à la règle et vouloir les observer c'est deux choses différentes mais si on veut observer les dix pour Dieu par exemple si ouvertement on se fait plein d'idoles et qu'on se prosterne devant on transgresse le deuxième commandement et comme disent les jeunes c'est pas ouf c'est à dire c'est pas c'est pas c'est pas terrible pour pas dire autre chose écoutez bien 1 Jean 3 verset 22 qui nous dit et quoi que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable Amen donc ça veut dire avec ce donc il va nous demander on va recevoir ce qu'on lui demande parce qu'on garde ses commandements et garder ses commandements c'est faire ce qui lui est agréable donc si on prend à l'inverse si on garde pas ses commandements d'après Jacques de 10 si on transgresse un seul commandement c'est qu'on garde pas ses commandements imaginez juste vite fait je vais vous prendre un exemple vous êtes en voiture pour ceux qui ont le permis une voiture sinon imaginez pour ceux qui ont pas vous vous arrêtez au stop vous vous attendez au céder le passage vous respectez la limitation de vitesse vous doublez pas quand ces lignes continuent vous vous garez bien et imaginez que vous respectez neuf choses comme il faut du code de la route et vous grillez un feu rouge et bien sûr il y a les policiers ou les gendarmes à côté quand ils vont vous arrêter est-ce qu'ils vont dire ah ben c'est bon vous avez respecté neuf commandements du code de la route on vous laisse passer ou ils vont vous mettre une amende un PV un procès verbal parce que vous avez transgressé un seul des commandements du code de la route sur les dix même un seul et bien c'est la même chose pour les dix commandements dès l'instant qu'on transgresse un seul ou plusieurs on est transgresseur on est pêcheur et vous voyez il est dit celui qui garde ses commandements et bien il lui est agréable celui qui ne garde pas par exemple celui qui fait exprès de faire des images taillées ou d'avoir d'autres dieux ou de prendre son nom en vain ou de prendre un autre jour que lui-même il a mis de côté ou qu'on déshonore ses parents ou qu'on vole ou qu'on tue parce que Jésus il va plus loin il dit même bon mais ça c'est on y verra avec d'autres parties mais on peut tuer avec nos mots enfin on est tous des transgresseurs mais si on le fait exprès là c'est ben on pêche on est tous des pêcheurs ok mais par exemple si on prend un autre jour que lui-même a institué on est transgresseur et là c'est si on dit le sabbat il est pour les juifs oui bizarrement les neuf autres commandements c'est pour tout le monde mais le quatrième c'est que pour les juifs bon on y viendra mais à un autre un autre moment là c'était une grosse introduction désolé et j'ai presque fini 1 Jean 3 verset 24 regarde oui 1 Jean 3 verset 24 qui nous dit celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné et nous avons des relations très personnelles avec lui donc il demeure en nous et par l'esprit qu'il nous a donné donc ça veut dire que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui avec son esprit qu'il a donné donc à contrario celui qui garde pas ses commandements il demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en lui et si on a l'esprit il va le retirer ou il va pas nous le donner si on l'a pas eu encore c'est pour ça qu'il y en a qui disent ouais j'ai l'esprit de Dieu mais s'il transgresse un commandement ouvertement bon on est tous pêcheurs comme je vous dis mais si on transgresse ouvertement c'est pas c'est pas terrible et là bon désolé d'aller un petit peu vite Matthieu 5 verset 17 à 19 hop Matthieu 5 verset 17 à 19 qui nous dit donc c'est Jésus qui parle ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes je ne suis pas venu abolir mais accomplir car je vous le dis en vérité jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes donc à faire de même sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les aura observés et enseignés celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux Amen et écoutez bien ce que Dieu m'a révélé sur ce passage donc écoutez bien Jésus est venu pour accomplir sa loi et non pas pour l'abolir et bon je sais ce que ça voulait dire mais accomplir j'ai cherché dans le dictionnaire ça veut dire aboutir ça veut dire achever ça veut dire finir ça veut dire faire entièrement et on peut dire signer mais bon signer je vais vous dire donc première partie aboutir achever finir écoutez bien ça quand une construction est achevée qu'elle est finie qu'elle est aboutie par exemple comme une route elle existe toujours donc quand il y en a qui disent ah bah Jésus il est venu accomplir mais sauf que accomplir ça veut dire achever finir quand on finit quand les artisans ils finissent un pont ils accomplissent un pont ou une route elle existe toujours c'est pareil pour sa loi souvent ils disent ouais mais il a peut-être pas aboli mais il accomplit ça veut dire qu'elle est finie on peut dire oui elle est finie et écoutez bien le deuxième terme que j'ai fait exprès accomplir pour signer signer c'est approuver c'est authentifier sa loi en l'accomplissant en la signant entre guillemets écoutez bien la suite tout dans sa loi devait s'accomplir mais jamais rien dans la loi n'est à abolir annuler ou supprimer exactement comme par exemple la construction d'une route qui a été achevée elle est toujours une route à pratiquer alors que là c'est ça qui est fort Dieu il est trop fort quand il m'a révélé ça alors que la route et la loi avant leur achèvement personne ne pouvait l'emprunter personne ne pouvait la pratiquer vu qu'elle n'était pas finie mais maintenant qu'elle est accomplie achevée finie nous pouvons la pratiquer avant elle était juste c'est comme un architecte qui va faire un plan imaginez la Torah le Pentateuch personne ne pouvait l'accomplir parce qu'il y avait les plans mais personne ne l'avait fini et Jésus l'a fini pour nous mais il n'a pas fini pour qu'on ne l'emprunte pas au contraire comme on fait une route il y avait les plans de cette route maintenant que la route est faite on doit l'emprunter on doit la pratiquer et celui donc qui transgresse même un seul commandement c'est celui qui pratique que 9 commandements sur les 10 existants pourtant il y en a 10 qui existent et qui enseigne à faire pareil c'est à dire qui enseigne à pratiquer que 9 commandements ou 8 mais là l'exemple c'était un seul commandement donc celui qui enseigne à pratiquer que 9 commandements sur les 10 au lieu de tous les 10 car il y en a 10 commandements je répète encore mais il ne sera pas sauvé le plus petit puisqu'il rejette la loi il rejette le chemin de Dieu il rejette la route qui a été achevée tracée et signée par Dieu lui-même donc celui qui les observe donc celui qui les observe tous ces 10 et qui les enseigne tous tous ces 10 sera agréable et agréé par sera agréable à et agréé par Dieu car il fait sa volonté comme on a vu avec tous les textes d'avant car sa volonté c'est pratiquer tous ces commandements tous tous ces 10 il y en a 10 et il entrera dans son royaume avec et grâce au chemin la vérité et la vie qui est Jésus Jean 14.6 je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Jésus a dit et le plus petit comme on a vu dans le verset 19 le plus petit ça veut dire trop petit trop minable pour entrer dans son royaume c'est assez costaud ce que Dieu m'a révélé au sujet de il y en a qui disaient accompli ça veut dire que c'est fini oui mais eux ils prenaient c'est fini comme dans Romains 14 qui disent Christ est la fin de la loi mais c'est pas fin dans le sens que tiens il a aboli la loi il a fini dans le sens qu'il a achevé la route ça veut dire qu'on peut la pratiquer c'est dans le sens là sauf que nous partisans du moindre effort comme on veut en faire le moins possible on aimerait faire tous nos péchés et avoir la vie éternelle on cherche on cherche pas plus loin que le bout de notre nez puis on dit c'est bon j'ai rien à faire les doigts de pied en éventail c'est bon je suis sauvé je viole je vole je fais tout c'est bon vu que Christ il a aboli la loi mais non il est venu accomplir pour qu'on puisse la pratiquer vu que comme on porte son nom et bien on doit pratiquer et là je vous prends juste Romain 13 verset 9 bon déjà le 8 et le 10 avant de lire le 9 ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi je saute exprès au verset 10 l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi et le verset 9 qui disait en effet les commandements tu ne commettras point à l'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages tu ne convoiteras point donc il n'en a cité que 5 les 5 derniers et tout autre commandement c'est pour ça que j'aime bien Austerman donc ça veut dire que ça englobe les 5 autres premiers tout cela se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même et vous allez me dire mais aimer son prochain comme soi-même c'est le deuxième commandement quand on résume les 10 en 2 par exemple aimer Dieu de tout son être tout entier je réduis et le deuxième aimer son prochain comme soi-même mais ça veut dire que Dieu est notre prochain tu aimeras ton prochain comme toi-même en faisant les 4 premiers tu aimes Dieu et tu le considères comme ton prochain c'est ça qui est énorme et les 6 derniers ça veut dire que tu aimes ton prochain comme toi-même tous les autres comme toi-même donc les 10 paroles sont résumées dans tu aimeras ton prochain comme toi-même et Dieu il va être notre prochain à chacun de nous d'ailleurs bon j'avais pas prévu ce texte mais il me vient en tête c'est Hébreu 2 verset 10 à 12 en effet il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses voulant amener à la gloire plusieurs enfants rendit parfait le prince de leur salut donc Christ par les souffrances car tous et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul écoutez bien c'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères en disant j'annoncerai ton nom à mes frères je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée Amen donc vous imaginez Christ il n'a pas honte de nous appeler ses frères et soeurs donc il nous considéra comme des proches comme son prochain et nous il aimerait qu'on l'aime comme un proche comme un prochain c'est pour ça que les quatre premiers c'est l'amour envers lui directement commandement et les six derniers l'amour envers les autres Eric oui j'ai une question oui mais qui sera vite fait dans la Bible quel est le verset disons le chapitre de la Bible qui est le plus long je crois que c'est le psaume 119 oui combien de versets 100 attends que je ne dise pas de bêtises 176 oui je crois tu connais bien ta Bible ouais merci et donc et vous imaginez ah oui et ça aussi une pépite et c'est les c'est l'avant-dernier texte il est 28 ouais ouais non mais après on peut dépasser de 5 ou 10 minutes mais j'en dis verset 35 ça c'est énorme écoutez bien ça on ne le lit pas souvent c'est surtout la fin du verset donc je vais vous relire exprès la fin et l'écriture ne peut être rejetée donc j'en dis verset 35 la fin du verset l'écriture ne peut être rejetée c'est énorme bon je vais vous lire le début bon pour je vais vous lire parce que pour comprendre la parole bon c'est pas dans mais c'est surtout pour pour vous lire ce passage que l'écriture ne peut pas être rejetée et si on rejette une partie on la rejette tous toutes écoutez bien verset 30 donc Jésus au verset 30 il dit moi et le Père nous sommes un verset 31 alors les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider et Jésus leur dit j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père pour laquelle me lapidez-vous les juifs lui répondirent ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème et parce qu'étant homme tu te fais Dieu Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux c'est dans le psaume d'Azaf le psaume 82 verset 6 vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du Tréhaut ça va continuer et le verset 35 que si elle a appelé Dieu avec un petit dé ceux à qui la parole de Dieu avec un grand dé étaient adressés et il met entre parenthèses et l'écriture ne peut être rejetée donc on est tous des petits dieux parce qu'on est tous les fils du Tréhaut on est tous les enfants du Tréhaut bon bref et là le dernier texte désolé j'en dis je dis un peu vite là c'est grâce à Vincent qui me l'a mis il me dit dans l'oreillette que tu parles beaucoup Jean 14 on revient le verset 10 verset 10 et 11 et le verset 15 à 17 et enfin bon vous allez voir donc ne crois-tu pas que je suis dans le Père Christ qui parle Jésus qui parle et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais donc quand le Père a dit le décalogue les dix paroles les dix commandements bon bref croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi sinon croyez-moi à cause de ses œuvres même et là le verset 15 bon ben qu'on a déjà vu si vous m'aimez gardez mes commandements et ensuite et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point donc ça veut dire et qu'il n'a point de relation très personnelle avec et vous vous le connaissez donc vous avez une relation très personnelle très intime parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous et qui oui vive tu parles beaucoup ouais écoutez bien là j'ai presque fini le verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui et le verset 23 Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui donc si on ne le fait pas il n'aura pas notre demeure en nous et le verset 24 pour terminer celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé donc vous imaginez bon et les deux derniers promis mais le consolateur verset 26 que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites et le 31 mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé levez-vous partons d'ici donc il fait ce que le Père a commandé et nous comme on porte le nom de chrétien on doit faire la même chose que Christ et lui il a observé les dix c'est pour ça le sujet de ce soir que c'était les dix ou rien de toute façon ça ne sert à rien de se fatiguer à en observer neuf parce que neuf c'est dix moins un et dix moins un c'est égal à zéro donc il faut qu'on observe les dix ou zéro mais en observer que neuf ou huit ou sept ça ne sert à rien Père 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 merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de bénir abondamment Constance ainsi que toute sa famille a mis en surabondance, merci de bénir Colette ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci de bénir Vincent ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci de bénir Gilles ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci de bénir Simon ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci de bénir Robin qui était présent ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci de bénir Tito qui a ouvert le zoom ainsi que toute sa famille et amies en surabondance merci que tout se passe bien pour le voyage de Vincent pour demain, pour son aller et aussi pour son retour et que tout se passe bien là-bas pendant son séjour. Merci pour ton amour, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci, comme tu le dis dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons l'amour les uns envers les autres. Donc, merci qu'on puisse témoigner l'amour dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, nos amis, nos contemporains, un maximum de nos voisinages. Merci aussi, comme tu le dis dans ta parole, dans acte 1, verset 8, que nous allons actualiser encore ce soir, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit surnant sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Et merci, j'aimerais te réclamer une dernière promesse pour nous tous qui sommes malades spirituellement et pour tous nos malades physiques et psychologiques. Dans Jérémie 17, 14, « Ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. » Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada